Salut, salut, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vos business se portent bien et vos petites familles aussi. Bienvenue à tous. Alors, bienvenue dans cette vidéo de formation. Aujourd'hui, nous allons faire une petite formation sur le business en lien. Voilà, le business en lien qui est quand même une partie de, qui est un levier, oui, un levier qui vous permet en fait d'atteindre l'indépendance financière. Alors, aujourd'hui, le thème c'est les trois choses qu'un business en lien vous procure. Voilà, nous allons parler des trois choses qu'un business en lien est susceptible de vous procurer et qui sont quand même très, très importantes. Voilà. Alors, vous me connaissez très bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, Montauréole, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Faites un tour sur mon blog, sur ma page Facebook aussi, vous verrez des contenus de qualité qui pourront vous apporter du bénéfice. Donc, voilà. Alors, maintenant, on peut y aller. On y va. Alors, toutes les informations dont vous avez besoin sur moi à peu près sont en haut ici. D'accord? Mon site dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est montauréole.bj. Vous pouvez aller visiter. Ça, c'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire. Ma page Facebook et ma chaîne YouTube, c'est toujours Montauréole. Voilà. La plupart des choses qui me concernent, sur Internet, vous allez trouver ça sur Montauréole. Voilà. Donc, faites-y un tour. Ça peut vous aider. Alors, moi, je parle souvent d'indépendance financière parce que moi, j'aime l'argent. J'aime beaucoup l'argent. J'ai pas de problème avec l'argent, en fait. Voilà. J'aime surtout ce que ça peut apporter en termes de résolution de problèmes, de couverture de besoins, couverture de charges, de mieux-être. Voilà. C'est ce que ça peut apporter surtout que j'aime, en fait, en termes de sécurité. Voilà. Donc, c'est ça. C'est pour ça que j'aime l'indépendance financière. En fait, si toi, tu suis cette vidéo et tu te perds un peu dans l'indépendance financière, en thème simple, c'est le fait, en fait, de générer des revenus passifs qui sont suffisamment consistants pour couvrir tes charges, couvrir tout ce qui est dépenses que tu as et dégager un incédent. L'incédent va te permettre, par exemple, de constituer un dépargne, de constituer des paris et aussi de réinvestir une autre partie. Voilà. Et de faire de petits plaisirs aux besoins. Voilà. Bon, c'est assez simple. L'indépendance financière, c'est que vous avez de l'argent qui entre suffisamment pour pouvoir couvrir toutes vos charges et dégager, en fait, suffisamment de l'argent, en fait, aussi, pour de l'épargne et pour aussi réinvestir, pour que la machine puisse tourner, en fait. C'est ça, l'indépendance financière. Et il faut savoir que pour atteindre l'indépendance financière, il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup de leviers. Il y a des gens qui s'investissent, par exemple, dans l'immobilier. Il y a des gens qui s'investissent sur le marché financier, etc. Voilà. Mais moi, je préfère le business en est. C'est aussi un levier, le business en est. Voilà. Le business, en général, c'est un levier, mais le business en est aussi un levier pour vous permettre d'atteindre l'indépendance financière. Moi, je l'apprécie parce que c'est pas aussi compliqué à faire, en fait. Si vous avez une bonne formation, si vous avez de la détermination, c'est pas aussi compliqué. En plus, son impact est énorme. C'est ça, en fait. Compartiment à un business traditionnel, son impact est énorme. Et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Justement, on parle des trois choses qu'un business en est vous procure. Quelles sont les trois choses qu'un business en est vous apporte? Alors, cette formation va vous permettre déjà, si vous faites des arts du business, vous allez vous retrouver. Si vous faites des arts du business en est, vous allez vous retrouver. Vous saurez vraiment si vous êtes dans la bonne lancée, si vous avez vraiment ces trois choses-là chez vous. Et cette formation est surtout pour les personnes qui suivent. C'est-à-dire la formation, les trois choses qu'un business en est vous procure. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Voilà. Les trois choses qu'un business en est vous procure, cette formation-là, elle est pour les employés. C'est en priorité d'abord pour ceux-là. Ceux qui ont un emploi et qui veulent créer un business à côté de leurs emplois. Alors, le concept n'est pas créer un business, laisser votre emploi. Moi, je ne suis pas trop dans cette vision-là, d'accord? Parce qu'on a besoin forcément d'une main d'oeuvre, on a besoin forcément de l'expertise des gens, on a vraiment besoin des employés pour évoluer. Sans employés, pas de business, même si le business est automatique quelque part, ça a besoin d'une intervention humaine. Donc, je ne vais pas vous dire, laissez votre emploi, ce discours-là. Moi, je ne vais pas tenir ça. Mais, cette vidéo s'adresse à ceux qui ont un emploi, mais qui veulent avoir un business en est à côté, en fait. Donc, si toi, tu suis cette vidéo et tu as un emploi, et que tu aimerais avoir un business en est à côté, il n'y a pas de problème. Cette vidéo, elle est pour toi. Alors, cette vidéo aussi est pour les femmes au foyer, en fait. Vous êtes une femme et vous aimez tellement votre petite famille. Vous aimez vous en occuper, vous aimez prendre soin de vos enfants, de votre époux et tout ça. Parce que vous vous dites que personne ne peut le faire aussi bien que vous le ferez. Et ça, c'est vrai, vous avez totalement raison. Mais, quelque part à côté, vous voulez avoir un business quand même qui serait en train de vous donner un revenu. Voilà, cette vidéo, elle est pour vous aussi. Donc, vous allez avoir ce dont vous avez besoin dedans. C'est-à-dire, avoir un business à côté qui vous apporte un revenu sans que vous n'ayez, en fait, à quitter vos devoirs d'épouse que vous exécutez déjà. Préparer à manger aux enfants, rester à la maison, veiller sur eux, aller les chercher à l'école, des choses comme ça. Et vous allez avoir le nécessaires dans cette vidéo. Alors, cette vidéo aussi est pour les entrepreneurs. Parce que quand on est entrepreneur, on ne va pas faire un seul business. Peut-être que vous êtes déjà entrepreneur, mais beaucoup plus dans l'entrepreneur classique, dans la vente directe, des choses comme ça. Et vous voulez explorer la possibilité de créer un business en ligne. Voilà, cette vidéo aussi est pour vous. Alors, vous êtes un étudiant ou bien vous êtes déscolarisé. Ou soit, voilà, vous traversez une transition où vous n'avez pas d'emploi. Et vous avez besoin quand même de générer de revenus. Cette vidéo est pour vous. Voilà. Donc, même en tant qu'étudiant, vous pouvez être en train d'aller à l'école et avoir un business en ligne à côté. Ça ne gêne pas. Voilà. Et si vous traversez une période où vous n'avez pas encore un emploi, ou bien vous êtes déscolarisé. La perspective de créer un business en ligne est envisageable et serait même très intéressant pour vous. Je vous conseille ça. Voilà. Donc, bienvenue à tous dans cette vidéo. J'essaie que chacun se retrouve un peu dans ce que je viens de dire. Je fais ça, en fait, pour que vous sachiez à peu près si vous êtes vraiment dans la case de cette vidéo. Si cette vidéo, vraiment, elle va vous apporter de la valeur. Est-ce que cette vidéo, elle va vous permettre, en fait, d'aller dans le sens de vos objectifs que vous avez déjà. Donc, j'essaie que vous vous êtes retrouvés dedans. Alors, ça marche parce que moi, je n'aime pas trop perdre mon temps. J'aime bien faire des choses qui me permettent d'évoluer dans l'atteinte de mes objectifs. C'est beaucoup plus significatif. Voilà. Alors, on va évoluer. Trois choses qu'un business en ligne vous procure. Alors, les trois choses qu'un business en ligne vous procure, qu'un business en ligne, moi, en tout cas, m'a procuré, que le business en ligne que j'ai, m'a procuré, c'est déjà la liberté. La liberté, c'est sacré, vous savez. La liberté, c'est très, très, très important. Alors, comme on dit que le business en ligne vous apporte la liberté, c'est ceci, en fait. Quand vous avez un business en ligne, le business en ligne vous donne une certaine flexibilité, une certaine liberté qui vous permet d'aller et de venir. Vous voyez. Vous pourrez aller n'importe où, dans n'importe quel pays, pourvu que dans la zone dans laquelle vous allez, il y a Internet et qu'il y a l'électricité. Ce que je vous dis, c'est vrai. Alors, quand vous avez un business en ligne, un vrai business en ligne, ce n'est pas qu'on a juste une plateforme qui est sur Internet et qui n'est pas dotée de suffisamment d'outils pour créer cette indépendance-là. Non, on parle d'un business en ligne qui a ce qu'il faut, qui a les systèmes automatiques qu'il faut, qui a tout ce qu'il faut pour fonctionner en tant que business en ligne. Donc, dès que vous avez ce genre de business, vous avez de la liberté. Vous pouvez aller à l'intérieur de votre pays, vous pouvez aller d'un pays à un autre, etc. Sans, en fait, ça ne vous prend pas votre mobilité. Vous voyez, il y a des business où on est obligé d'ouvrir les portes, on est obligé de fermer les portes. Vous voyez, on est obligé d'ouvrir pour que les clients viennent et fermer pour que, voilà, pour reprendre encore le même scénario de l'an demain. Le business en ligne, c'est sur Internet, en fait. Donc, ce n'est pas un lieu qui est physique, qui vous contraigne, en fait, à venir à un travail, à pointer, etc. Non, tout fonctionne sur Internet. Donc, si vous êtes quelque part, que les gens peuvent vous appeler, s'ils ont des préoccupations, vous envoyer des mails, etc. C'est intéressant que vous puissiez aller sur votre plateforme, mettre à jour des contenus et tout ça. Donc, tant qu'il y a de l'électricité, il y a de l'Internet aussi dans la zone, bien, vous êtes libre, en fait. Moi, je me rappelle, nous, on a été fait deux ans dans le nord de notre pays, dans le nord du Bénin. Et ça ne nous a pas trop gênés. Pourquoi? Parce qu'on a des business en ligne, en fait. Mais quand on allait au nord, je me rappelle très bien, on a des parents qui me disaient, mais qu'est-ce qu'il y a au nord pour des gens qui sont dans les TIC? Qu'est-ce qu'il y a au nord du Bénin pour des gens qui sont dans les TIC? C'est vrai que grâce à Dieu, on a gagné quelques marchés, mais ce n'est pas exactement comme si on était en ville. On a gagné quelques marchés de conception de plateformes pour des institutions. Mais ce n'était pas ça qui nous tenait vraiment en vie. C'est les business en ligne qui tournent, qui rapportaient vraiment de l'argent. Parce que ces gens-là, ils s'en foutaient qu'on soit en nord ou pas. Voilà. Donc, c'est ça qu'on fait. On a fait deux ans et on est revenus. Et ça va être la même chose. Si vous devez quitter l'Afrique pour aller en Europe, pour aller n'importe où dans le monde, tant qu'il y a l'électricité, tant qu'il va y avoir la connexion Internet pour que vous puissiez manager un peu, vous êtes libre en fait. Et cette liberté-là, c'est dans le business en ligne qu'on trouve ça. Vous voyez? En fait, quand on parle par exemple d'e-commerce, de dropshipping, quand on parle de création de plateformes, d'applications, de logiciels, de créer un projet informatique qui va tourner avec un système automatique derrière, les gens ne comprennent pas pourquoi on fait ça en fait. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est comme moi, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans certains domaines. Et c'est quand je suis des séminaires, quand je suis des formations que je me dis, waouh, donc c'était comme ça en fait. Donc cette formation-là permet quelque part de démystifier un peu ce que c'est que le business en ligne, de vous permettre de toucher du doigt en fait l'intérêt. Parce que quand on ne sait pas pourquoi on fait ça, on ne sait pas pourquoi on doit le faire en fait. Moi, je suis comme ça. Si je ne sais pas pourquoi je dois faire quelque chose, il ne faut pas me demander de le faire. Même si vous me dites qu'il y a des millions dedans, je ne vais pas le faire parce que je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que ça m'apporte, etc. Voilà. Donc c'est ce que ça va vous apporter. Et aujourd'hui, je pense que c'est énorme de pouvoir faire ça. Aujourd'hui, c'est que si tu peux être libre, si toi, tu peux être libre, c'est énorme. C'est énorme. Alors, ça, c'est pour déjà tout le monde. Mais dans quelqu'un qui a un emploi, ça ne va pas trop impater son emploi. Parce que, bien sûr, comme on n'ouvre pas une porte physique comme ça, on n'a pas un business qui est physique comme ça. Et le business en ligne, on peut automatiser beaucoup de choses pour ne pas gérer aussi un système de ressources humaines. Donc, c'est-à-dire qu'on a plutôt un système automatique à mettre en place et éviter de gérer un système de ressources humaines. Donc, quelqu'un qui a un emploi peut gérer sa chose. Se dire, je vais consacrer deux heures peut-être par jour, tel nombre de temps, par semaine, pour gérer ça à côté. Et j'aimerais mettre l'accent sur le fait que, si vous créez un business en ligne, rassurez-vous, vous n'aurez pas à voler des heures de travail à votre employeur. Si vous avez déjà un enfant, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez juste besoin d'une planification pour vous dire, peut-être s'il y a un rendu boulot, je prends deux heures de mon temps dès que je suis un peu reposée. Et je check un peu ce qui s'est passé en ligne sur mon business et tout ça. Et je gère pour le lendemain, etc. Voilà. Parce qu'on n'allait pas être au travail 24h sur 24, non. Voilà. Donc, quand on veut quelque chose, on se donne les moyens. Donc, moi, j'aimerais vous rassurer et j'aimerais aussi en profiter pour vous, pour vous, comment je vais dire, pour vous dire, en fait, pour vous inciter aussi, voilà, à ne pas voler des heures à votre employeur. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça parce que si vraiment l'emploi vous intéresse, l'emploi que vous avez, vous intéresse, en tout cas le revenu que ça apporte vous intéresse, il vaut mieux être à fond dans l'emploi pendant que vous êtes au travail et quand vous sortez de là ou bien quand vous avez une pause, vous pouvez vous consacrer à votre business. Voilà. Ce serait beaucoup mieux pour vous, pour que vous n'ayez pas de problème de l'autre côté aussi. C'est ça. Mais vous pouvez garder les deux. Vous ne serez pas le premier. Vous ne serez pas le premier à garder un emploi et avoir un business à côté, non. Cette formule est même une formule qui est très bien et qui est encore, une fois, très accessible quand vous êtes dans le domaine du business en ligne. Voilà. Non, quelqu'un qui a déjà un business, oui, il peut créer aussi ça à côté. Quelqu'un qui est un étudiant aussi, il peut être en train d'étudier. Vous savez, si moi, j'avais découvert, par exemple, tout ceci, j'allais créer de business en ligne quand j'étais étudiante. Mais quand j'étais étudiante, je vendais plutôt. Je faisais de la vente directe. Donc, j'allais au marché pour acheter des choses et que je venais revendre dans ma classe, autour de moi, dans mon environnement, à la maison et tout ça. Mais si j'avais découvert, en fait, le business en ligne à cette époque-là, depuis quand j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, je pense que je me serais lancé mes deux pieds dedans parce que, voilà, il n'y avait pas grand-chose qui me dérangeait. Je mangeais la nourriture de mes parents et c'est eux qui couvraient mes charges, j'utilisais leurs électricités et tout ça. Donc, honnêtement, il n'y avait pas vraiment de blocage. Donc, si vous êtes étudiant, c'est le moment où je ne vois pas trop le blocage que vous allez avoir, en fait. Vous voyez ? Surtout si vous profitez encore de vos parents, ben, waouh, je vous dis, il faut y aller à fond. C'est juste qu'il va vous falloir suivre une bonne formation. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, vous allez avoir beaucoup de choses. Donc, pendant que cette vidéo se déroule, vous ne savez pas quand est-ce que je vais dire quelque chose, donc ne partez pas, hein. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, j'aimerais en profiter pour vous dire que moi, je suis prête à vous accompagner. Et nous, on donne des formations dans plein de domaines, dans le domaine surtout du business en ligne. Dans le domaine du e-commerce, du dropshipping, qui consiste à vendre essentiellement en ligne. Mais bon, vous verrez beaucoup plus de détails quand vous viendrez sur cette formation-là. On a la formation en webmaster aussi, qui vous permet de devenir un professionnel de la création de sites internet, de la création de blogs, de la création de boutiques en ligne, etc. Donc, on a des formations pour le business en ligne. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Et tous ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube de Mentorium ont une réduction. Les gens qui en ont profité, le savent. Vous pouvez laisser des commentaires si vous suivez cette vidéo. Voilà. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. On va continuer. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi en même temps et active la cloche de notification. Ok. Nice. Alors, la deuxième chose. La deuxième chose qui fait, en fait, qu'avoir un business en ligne est très intéressant, c'est le revenu. Et moi, c'est ça qui me parle, c'est ça qui me touche, c'est ça qui me fait vibrer, le revenu que ça peut apporter, en fait. Le revenu que ça peut apporter. Alors, avec un business en ligne, vous vous garantissez, en fait, un revenu régulier. Ça peut être chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Voilà. Et dès que votre idée est prête, il faudra juste vous demander comment vous pouvez encaisser votre argent et comment offrir le service pour lequel vous êtes payé. Alors, je vous explique. Une fois que vous avez créé votre business en ligne, que ça se tourne sur Internet, voilà, et que c'est doté vraiment des moyens qu'il faut, ça vous apporte un revenu. Ça vous apporte un revenu. C'est comme votre salaire, d'accord? C'est comme votre salaire, c'est comme vous travaillez pour quelqu'un, on vous dit, chaque fin du mois, on vous paye 350 000 francs, s'il n'y a pas. Voilà. Mais de l'autre côté, par rapport au salaire, c'est fixe. Peut-être que des fois, vous allez avoir par moment des, voilà, d'augmentation, voilà, en fonction des promotions que vous aurez, etc., ou peut-être des primes, etc. Mais ici, en fait, le revenu évolue, ça varie et ça peut grossir à tout moment. Et vraiment, c'est énorme, en fait. Donc, vous vous garantissez une entrée d'argent, en fait. Vous vous garantissez une entrée d'argent. Après, vous pouvez être en train de vous poser la question, est-ce que cette entrée d'argent, je n'ai pas des charges, etc. Même quand on a un salaire, je vous dis, vous avez des charges, donc vous payez de l'impôt, vous devez payer de l'essence pour vous comprendre à votre travail. Vous devez aussi vous nourrir et tout ça. Vous devez vous habiller, surtout les métiers dans lesquels l'habillement, c'est très important, comme la banque, les assurances, etc. Donc, vous devez vous habiller aussi. Donc, tout ça, c'est des charges que vous devez normalement imputer à votre emploi. Donc, vous devez sortir ça de votre salaire, n'est-ce pas? C'est pareil ici aussi, sauf que ici, je ne pense pas qu'il y en ait autant. Ici, il va y avoir vos frais d'internet, parce que oui, tout le temps. Mais c'est normal, hein? Parce que, enfin, chaque jour, vous avez quand même un faux fait internet que vous prenez. Donc, ça ne va pas être un gros problème, ou bien. Voilà. Alors, à part ça, vous allez avoir des frais d'entretien de votre boutique en ligne ou de votre plateforme. Vous allez avoir ça. Et quand encore, bon, je ne vois pas trop, c'est des choses qui sont essentielles et peut-être un peu de frais de publicité. Mais vous vous garantissez quand même un revenu régulier. Vous voyez? Et si le système est bien fait, c'est que de l'argent va rentrer chaque jour, à peu près. Chaque jour, oui. À peu près à n'importe quelle heure. Oui, c'est là où c'est intéressant, parce qu'ici, il n'y a pas d'heure de fermeture. D'accord? Physiquement, mon entreprise, si, par exemple, j'ai une entreprise physique, parce que moi, j'ai quand même un bureau. Donc, si j'ai un bureau que je laisse ouvert pour certains clients qui vont venir pour consommer certains services, c'est sûr que j'ai des heures d'ouverture et j'ai des heures de fermeture, n'est-ce pas? Voilà. Alors que mes business qui sont en ligne ne sont pas dans cette logique-là. Mes business qui sont en ligne ne connaissent pas. Il est 8 heures, il est 10 heures, il est 20 heures, il est 4 heures du matin, 5 heures. Eux, ils ne connaissent pas ça. Eux, ils savent que si le client vient à n'importe quel moment, ils vont servir. Voilà. Et ils n'ont pas le choix. Le business en ligne, c'est ça. Ils vont servir à n'importe quel moment. Dès que le client est là, ils vont servir. Donc, c'est du 24 sur 24. Et du 7 jours sur 7, c'est énorme. Voyez? Et vous ne pouvez pas prendre un collaborateur pour faire ça. Même si vous faites un système de relais, ça va vous coûter trop cher. Mais un système informatique peut vous faire ça. Un business en ligne peut vous faire ça. Peut vous générer de l'argent non-stop. Voyez? Voici un business qui vous donne de l'argent chaque jour, chaque heure, chaque minute. Voilà. Qui vous donne de l'argent pendant votre sommeil. Quand on est en train de faire du business en ligne, on le sait quand on dort. Et on se réveille. Et notre compte bancaire évolue. Vous êtes endormi. Votre compte était à 150 000 francs CFA. Vous réveillez à 300 000 francs CFA. Là, vous savez que vous êtes dans le business en ligne. Voilà. Parce que oui, il y a beaucoup de clients qui font des commentaires dans la nuit. Peut-être parce que dans leur journée, c'est un peu mouvementé. Ils n'ont pas le temps. Donc, ils sont au calme. À 4h du matin, 2h du matin, 3h du matin, ils commandent. Et vous, vous vous réveillez avec le sourire aux lèvres. Oui, parce que votre compte bancaire a évolué. Et quand vous checkez votre dashboard, vous voyez de l'argent et vous vous dites « Waouh ». Vous allez bosser une fois pour de bon et l'argent, ça vient tout le temps. Alors, ça ne s'arrête jamais. Vous êtes la seule personne qui a les moyens d'arrêter votre business en tête. Voilà. Vous êtes la seule personne. Soit vous arrêtez de faire de la communication, soit vous ne renouvelez pas l'empêchement web de votre boutique en ligne, de votre plateforme, de votre site, etc. Si vous faites une de ces choses, mais c'est sûr que vous allez l'arrêter. Surtout si vous ne renouvelez pas l'empêchement web. Donc, ce n'est plus disponible sur Internet. Donc, plus personne ne connaît cette plateforme et tout ça. Donc, personne ne peut aller dessus. Sinon, tant que c'est sur Internet, tant que ça va drainer du monde, tant que des gens viendront acheter, vous allez évoluer en référencement web. Et vous allez encore vendre plus. Voilà. Surtout si vous en aurez vos engagements. Les gens vous payent, vous vous rendez le service réellement payé. There is no way. Vous allez forcément faire de l'argent. Et beaucoup d'argent. Ça commence un peu, un peu. Ça devient beaucoup. Parce que votre notoriété va évoluer. Plus le temps va passer, plus vous allez faire de l'argent. C'est comme ça. Alors, c'est pour ça que beaucoup de personnes s'emballent d'ailleurs. Ils vont vous dire, peut-être, il faut aller jusqu'à laisser votre emploi. Moi, j'ai formé des gens qui vraiment aspiraient à quitter leurs emplois. Surtout quand ça a commencé par donner un peu, un peu. Qui voulaient vraiment quitter leurs emplois. Mais ce choix, après, c'est votre choix. Ce n'est pas à quelqu'un de vous l'imposer. Mais déjà, vous pouvez avoir le business à coûter et voir ce que ça donne. Voilà. C'est ainsi. Je suis sûre que c'est en train d'être clair à beaucoup de personnes. Pourquoi est-ce qu'on dit que le business en ligne, vraiment, c'est très intéressant et tout? Alors, la troisième chose, la troisième chose, on va repartir en haut pour que vous vous souvenez un peu. C'est les trois choses qu'un business en ligne vous procure. Alors, la troisième chose qu'un business en ligne va vous procurer, c'est la capacité de dépasser vos frontières. C'est à ne pas confondre avec la liberté dont on a parlé en tout premier lieu. La capacité de dépasser vos frontières, je développe. Vous allez comprendre ici. Alors, la capacité de vendre à des millions de personnes que vous ne connaissez pas forcément. Ça, c'est très important. Il y a des gens que vous ne connaissez pas forcément, qui ne sont pas nécessairement dans votre pays de résidence. C'est une caractéristique majeure du business sur Internet. Vous voyez? Et grâce à un business en ligne, vous pouvez rendre accessibles vos produits et services à à peu près tout le monde. Vous voyez? À peu près au monde entier, en fait. Donc, en fait, quand on fait du business en ligne, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une certaine capacité à vendre à un maximum de personnes. Vous voyez? C'est-à-dire que la barrière qu'on va avoir, c'est nous-mêmes qui allons la définir. Oui. Si je fais un business en ligne qui va servir des gens seulement en Côte d'Ivoire, c'est moi qui ai défini ma barrière. Mais si j'ai un business en ligne et je dis je veux servir toute l'Afrique, ça fait Côte d'Ivoire, Bénin, Bukino, Faso, etc., etc. Ben, c'est moi qui définis encore cette barrière. Et si je dis je veux servir aussi des gens en Europe, ben, c'est moi. C'est d'ailleurs comme ça qu'on dit que voilà, vous pouvez rester en Afrique, créer un business qui va tourner vers l'Europe depuis l'Afrique. C'est ça, en fait. Et c'est le business en ligne qui vous apporte ça. C'est énorme quand on pense à ce genre de perspective. Et des gens en profitent. Vous pouvez en profiter. Si toi, tu suis cette vidéo et tu te dis, est-ce que vous pourrez faire ça? Est-ce que ce n'est pas des mensonges? C'est une vidéo gratuite. Ce n'est pas de raison de te mentir. Et en plus, bon, moi, je dis souvent ce que j'ai expérimenté. D'accord? Et il faut savoir qu'Internet est puissant. Internet, ben, ça vous permet d'aller à peu près n'importe où. Vous voyez? Donc, vous êtes là, vous vendez en France. Vous êtes là, vous vendez au Mali. Vous êtes là, vous vendez au Niger, etc. C'est ça, le business en ligne, en fait. Et c'est ça que ça vous apporte. Du coup, quelqu'un est là, il vend la même chose, mais il vend ça peut-être à une centaine de personnes. Mais vous, vous vendez à des milliers de personnes. Donc, vous imaginez si vous faites seulement 1000 francs, 1000 francs CFA fois 10 000, ça fait 10 millions de francs CFA. C'est des choses simples, hein? Donc, l'échelle à laquelle vous pouvez aller, c'est ça qui définit encore le niveau de revenu que vous pouvez atteindre. Donc, et ça, c'est non négligeable. C'est vraiment non négligeable parce que si vous pouvez atteindre ce genre de niveau de revenu, c'est beaucoup. Pourquoi sont-ils privés? Ça, c'est le business en ligne qui vous l'offre. Quand vous faites du business en ligne, ben, vous pouvez faire des millions et des millions parce que vous pouvez impacter des millions et des millions de personnes. Des milliers de personnes, des millions de personnes. Donc, c'est vous qui définissez là où vous allez vous arrêter. Voilà. Alors, c'est ça, en fait, hein? C'est ça le business en ligne. Donc, il suffit juste, en fait, de bien vous préparer. Si vous préparez bien, ces trois choses-là seront à votre actif. Ces trois choses seront vraiment des acquis pour vous. Quand vous allez rentrer dans le business en ligne. Et sachez que, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de, je ne connais pas grand-chose dedans, non. Il y a deux options. Si vous ne maîtrisez pas le business en ligne, si vous ne maîtrisez pas la conception de plateforme, tout ça, ben, vous vous faites former. Ou soit vous confiez ça aux professionnels. C'est les deux options que vous avez. Soit vous confiez aux professionnels, des gens qui ont une agence d'ingénierie informatique comme moi, par exemple. Ou soit vous vous faites former et vous maîtrisez bien le domaine et vous prenez ça en même. Voilà. Alors, même si vous suivez une formation, même si vous commandez, par exemple, la conception de vos plateformes, de vos projets informatifs, vous les commandez, par exemple, à une agence web, comme mon agence, normalement, à la fin de la formation, vous êtes, à la fin de la conception de la plateforme, je vais dire, voilà. À la fin de la conception de la plateforme, ben, vous êtes formé sur son utilisation, sur sa prise en main. Ce qui va vous permettre, en fait, de mettre à jour tout ce qui est contenu après. Voilà. C'est ça, en fait. Mais si vous suivez la formation, vous allez être encore davantage autonome. C'est vous qui regardez la formule qui va vous arranger, en fait. C'est ça. Je vous ai laissé mes contacts. L'informatique, c'est vraiment notre domaine. Donc, n'hésitez pas. Écrivez-moi. On va voir ce qu'on peut faire ensemble. Et on offre beaucoup de services. On est dans les formations, les développements web et dans l'hébergement web. Alors, j'espère que tu as eu tout ce que tu veux dans cette vidéo. J'aimerais te dire un sincère merci. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification. Et ne cesse pas de rêver. Ne cesse pas de bosser pour atteindre l'indépendance financière. Et que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse tes projets. Qu'il bénisse ta famille. À très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Montoriole. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada